Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, depuis des mois et des mois. Il y a pas mal de musiciens qui m'ont contacté en MP, sur Insta ou sur Twitter, et assez de suspense, aujourd'hui on va parler de... Euh, il n'y a pas de suspense. Hein ? Bah ils ont vu le titre de la vidéo, hein ? Bah oui. Bon, bah du coup, comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, je vous montre comment s'inscrire à la Sassem. Mais tout ça, en moins de 507 secondes, c'est parti. Alors d'abord, petit rappel pour ceux et celles qui ne savent pas, la Sassem, c'est la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est un organisme qui gère les droits d'auteur en France, c'est pas le seul, attention, mais c'est la solution la plus courante pour protéger vos oeuvres et récupérer les droits que les diffusions de vos oeuvres ont généré. En gros, elle vous empêche d'être plagiée et elle vous donne des sous quand vos chansons sont diffusées. Bon, j'avoue, dit comme ça, c'est très résumé, on n'est pas là pour ça, il y aura encore plein de choses à redire sur son fonctionnement, mais voilà, elle a le mérite d'exister, c'est déjà ça. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Alors déjà, qui peut s'inscrire à la Sassem ? C'est simple, les auteurs, les compositeurs, les éditeurs et enfin les auteurs-réalisateurs. Et alors, quelles sont les conditions pour avoir le droit de s'inscrire ? Archisimple, il faut pouvoir justifier que l'une de vos oeuvres a eu ce qu'on appelle un début d'exploitation. Clairement, il y a 4 cas référencés. Soit vous êtes sur les plateformes de streaming type Google Play, Spotify, Deezer, etc. Soit votre oeuvre est sur un site de diffusion type Facebook, Youtube, etc. Attention, à condition d'avoir au moins 1000 vues dans ce cas-là. Soit elle a été diffusée en concert ou dans un bar. Attention, dans ce cas-là, il faudra joindre une attestation du bar en question. Ou enfin, dernière possibilité, votre oeuvre figure sur un support. Un DVD, un CD. Attention, un support qui a été pressé officiellement, c'est-à-dire pas dupliqué à l'arrache dans votre ordi perso. Bon, et concrètement, comment on s'inscrit ? Parce que c'est un peu ça le but de la vidéo quand même. Eh ben, si vous avez vraiment envie de le faire à l'ancienne, il y a toujours la solution de demander un dossier d'inscription, écrire à l'antenne SACEM de votre région et tout faire via le papier, quoi. Tu ne parles pas beaucoup, dis donc. Bah non, parce que la solution papier, aujourd'hui, en 2022, je ne la conseille pas, tellement c'est plus simple de faire ça en ligne. Vous allez sur le site de la SACEM, dans Auteur, Compositeur et Éditeur, vous cliquez sur Devenir Membre. Là, vous arrivez sur une page. Alors, une page qui ne sert à rien, donc vous cliquez sur Adhérer en ligne. Ensuite, il va falloir décider sous quelle forme vous voulez adhérer, c'est-à-dire soit vous êtes autrice-compositrice ou auteur-compositeur, soit réalisatrice ou réalisateur, soit autrice ou auteur de doublage, soit éditrice ou éditeur. Ensuite, on arrive à un écran qui vous demande de préparer vos pièces justificatives, à savoir une pièce d'identité à jour et un justificatif de début d'exploitation. Vous savez, le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. À l'écran suivant, on vous demande de remplir votre mail. Ça, c'est juste pour que vous puissiez reprendre votre inscription plus tard en l'état, même si vous fermez la page. Ça peut être pratique. Bon, page suivante, il est temps de faire le choix entre les différents statuts, auteur-compositeur, réalisateur ou auteur de doublage. Bonne nouvelle, plusieurs choix sont possibles. Donc là, pas de problème si vous avez plusieurs casquettes. Écran suivant, c'est vos données personnelles. Là, j'ai rempli ça comme ça me venait, mais évidemment, vous mettez vos infos à vous. Dans l'écran suivant, c'est là qu'on va vous demander d'uploader votre pièce d'identité. Enfin, on arrive bientôt au bout. Dans l'écran suivant, vous devez détailler les infos de l'œuvre que vous protégez et qui vous donne accès à cette inscription. Vous devez donc renseigner le titre, le nom de l'auteur, le nom du compositeur et uploader le justificatif de début d'exploitation. Si c'est un album, vous jouez une photo de la jaquette. Si c'est sur YouTube avec plus de 1000 vues, vous faites un screenshot de l'écran. Bref, vous avez compris. Vous justifiez quoi ? Enfin, pour terminer, il vous restera juste à signer votre déclaration d'adhésion et... Bah oui, vous vous attendiez à quoi ? Qu'il n'y ait pas de cotisation ? Arrête tes conneries, t'en as forcément eu ! Et oui, c'est pas gratuit, ma bonne dame. De nos jours, tout se paye. Bon, là, ça va, ça va vous coûter 100 euros. C'est un petit peu moins cher que votre devance télé. Mais là, vous n'êtes même pas obligé de vous taper à nous, là. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que normalement, si vous en êtes à vous inscrire à la SACEM, c'est que vos œuvres sont sur le point d'être diffusées. Donc, ces 100 euros, ils vont vous revenir à terme sous forme de droit d'auteur. Bon, vous l'aurez compris, personnellement, comme les infos que j'ai renseignées étaient factices dans le seul but de vous aider avec cette vidéo, je ne suis pas allé plus loin dans la démarche. Mais en gros, il reste le paiement et la validation. Voilà, vous savez maintenant comment vous inscrire à la SACEM. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, vous connaissez la musique. Musique, SACEM, tu l'as ? Quel humour ! Un petit commentaire, le pouce vers le haut, tout ça. Et si le cœur vous en dit, faites un petit tour sur la petite boutique de 507 heures où vous trouverez tout mon merchandising. A bientôt pour la prochaine vidéo, c'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !